Doflamingo est l'un des antagonistes les plus charismatiques tout oeuvre confondue. Le dragon céleste déchu se sera fait énormément d'ennemis durant sa carrière de pirate, et encore plus lors de son règne à Dressrosa en tant que Shishibukai. Maintenant, il purge sa peine à Hippel Down, mais tous les ennemis qu'il s'est fait ne l'ont sûrement pas oublié et voudront se venger. Le 19 novembre 2021, naquit un équipage pirate du nom de Shinjikai. Ils se lancèrent sur la route de Youtube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 700 nakamas. Leur objectif ? Les 1000 nakamas. Pour cela, le Shinjikai a besoin de votre aide. A tous, abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Après sa défaite contre Luffy, Doflamingo s'est fait arrêter par la marine et a été envoyé dans la prison sous-marine et maintenant détenu au sixième sous-sol. Dans le chapitre 906, nous pouvons voir Doflamingo dire qu'on veut l'assassiner. Il dit précisément les mots « faire taire ». Cela signifie qu'il sait des choses dangereuses pour quelqu'un. Nous avons deux théories. La première, c'est que Kaido voulait le tuer et ça serait donc pour ça que Jack la sécheresse a voulu le récupérer par tous les moyens. Mais pourquoi tuer son fournisseur en Smile ? C'est parce que Kaido sait très bien qu'il ne peut plus en créer. Et oui, il sait très bien qu'il n'y a plus César avec lui car celui-ci s'est enfui. Et sans César, pas de Smile. Et sans Smile, Doflamingo n'a plus d'utilité aux yeux de Kaido. Il n'est donc plus qu'un danger car il connaît sûrement des informations sur Kaido. Et c'est pour ça qu'ils veulent le tuer. La deuxième théorie la plus probable est que c'est le gouvernement mondial qui en veut à ses jours. C'est un ancien dragon céleste. Il était très jeune certes, mais il est très probable qu'il lui reste des souvenirs de maréjoie. Le gouvernement pourrait donc envoyer des agents s'infiltrant à Impel Down pour l'assassiner. Mais pourquoi ne pas les tuer de face ? La prison est censée appartenir au gouvernement. Le problème, c'est Magellan. Il n'obéit pas à la marine. Il l'a déjà démontré lors de l'arc Impel Down en ne laissant pas entrer la marine lors de l'intrusion de Luffy. Magellan ayant au moins le level amiral, il serait dommage pour le gouvernement de le perdre. Doflamingo dit lui-même que Magellan veut le protéger. Les autres agents du CP0 qui ne sont pas chargés de tuer Vegapunk auraient une autre mission. S'infiltrer dans la prison et tuer Doflamingo. Mais Magellan, possédant une puissance démesurée, sentira le danger arriver et le combattra. Doflamingo, fin stratège comme il est, en profitera pour tenter une évasion. Il n'est plus à démontrer que Doflamingo n'a aucunement besoin d'un bateau pour se déplacer. Il peut marcher sur ses fils accrochés au nuage. Il irait donc se préparer pour le dernier arc. La plus grande guerre que le monde de One Piece ait connu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à le dire en commentaire. On répond à tous les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner. Ça nous aide vraiment beaucoup. On vise les 1000 abonnés, on vous rappelle. On compte sur vous les gars. N'hésitez pas à nous soutenir parce que une vidéo par jour pendant une semaine, je vous le dis les gars. C'est dur. C'est dur donc. On attend un soutien de votre part. Sur ce, à demain. Salut l'équipage ! Sous-titrage ST' 501